Bonjour, bienvenue à notre deuxième capsule littéraire. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Crimes à la ferme, l'affaire de l'œuf disparu de Sandra Dumais. C'est vraiment une belle initiation à la bande dessinée des personnages truculents, hilarants, une intrigue policière un peu loufoque, cabotine, si je peux me permettre. Bref, une super lecture pour terminer l'été. Alors, l'extrait que je vais vous lire aujourd'hui, c'est le moment où Mère Poule se rend compte qu'on lui a volé son œuf. Puis là, elle va questionner tous les animaux de la ferme. Puis là, c'est là que vous allez avoir droit à une avalanche de gags. Puis ensuite, ils vont faire appel à l'inspecteur Biquette, un genre de colombeau manqué, un antireau. Puis quand on a un personnage comme celui-là, bien, c'est toujours un effet d'humour garanti. Mère Poule sortit comme une fusée de la grange, bousculant tout le monde sur son passage. Mon œuf! Mon œuf! Quelqu'un m'a volé mon œuf! Ah, c'est effroyable! Ah, c'est atroce! Trop horrible! Mère Poule jetait un regard soupçonneux à chacun des animaux. C'est toi, cochon, qui a pris mon œuf? Au chien, alors! C'est toi! Il me semble que tu as un air coupable. Au toit brebis, je parie que tu rêves d'avoir un œuf juste à toi. Moi! Mais non! J'ai toujours su que tu étais jalouse de moi. Et toi, raton laveur, pourquoi tu te laves les mains? Hum? Bien, je viens juste d'avaler mon déjeuner. Calme-toi! Alors, j'espère que vous avez apprécié ma lecture colorée de cet excellent livre des éditions de la courte échelle. Et ce que je voulais ajouter, c'est que c'est vraiment un excellent choix pour les enfants qui ont de la difficulté en lecture ou pour qui l'intérêt n'est pas toujours là, parce que c'est rempli d'humour, un humour qui est près des jeunes, qui est près de leur style d'humour à eux. Puis par exemple, vous savez, les illustrations sont pleines de détails et le graphisme a chapeau parce qu'à un moment donné, l'inspecteur Biquette tient une carte de la ferme pour essayer de s'y retrouver dans toute cette affaire de l'œuf perdu. Puis là, on identifie toutes les choses, tous les éléments sur la carte. Puis là, il y a des choses qui viennent un petit peu embrouiller notre jugement, notre raisonnement, celui de l'inspecteur Biquette, comme par exemple les clés qu'il a perdues, il y a une belle lurette. Alors, tu sais, c'est vraiment là, tout en humour. Donc, un excellent choix pour cet été. Et puis, je vous invite évidemment à aimer, commenter, partager ma vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres suggestions de livres jeunesse. Puis je vous dis à la prochaine!